La France choisit ce dimanche son nouveau président ou sa nouvelle présidente, le centriste Emmanuel Macron ou la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Dans les bureaux de vote de France Métropolitaine, tout est fin prêt. La maire de Violet, petite commune de la Loire, rappelle le bon fonctionnement du scrutin. Le jour du vote, on fait constater au premier électeur que l'urne est bien vide. Ensuite, on lui fait constater que le compteur est bien à zéro. Ensuite, on ferme l'urne à clé et je prends les clés en tant que responsable du bureau de vote. Les Français de l'étranger et de certains départements d'outre-mer ont commencé à voter dès ce samedi. En métropole, la sécurité est maximale. Cette élection se tient en régime d'état d'urgence.